L'art de définir efficacement ses raccourcis personnages sur World of Warcraft Hmm, une grande étude, beaucoup de questions, beaucoup de touches à poser au niveau du clavier A la fin de cette vidéo, aucun doute que t'auras appris au moins un truc pour pouvoir utiliser efficacement ton clavier et ta souris Sur World of Warcraft, c'est parti Alors, bon sache que déjà j'ai passé beaucoup de temps, j'ai discuté avec pas mal de gens, j'ai lu plein d'articles Il y a beaucoup de données et il y a des trucs que moi je ne fais pas optimalement à l'heure actuelle Et que je vais changer à la fin de cette vidéo Donc ne te passe pas sur les touches là que tu vois sur le côté, ok, ça c'est, t'as pas besoin, t'as pas besoin Ce qui est important c'est vraiment plus l'idée globale, et pas qu'est-ce que j'ai fait jusque là Parce qu'il y a des trucs qui sont bien, d'autres qui sont plus questionnables Dans un premier temps, on va discuter des raccourcis de base et de qu'est-ce qu'il faudrait modifier Là je te parle d'optimal dans la vidéo, quand je dis il faut, j'ai fait ce que tu veux Je te parle en termes d'optimal, d'optimisation principalement HL, des raccourcis, ok On parle d'un principe qu'on bind absolument tous les sorts, on parle d'un principe qu'on joue en PVP à haut niveau Et qu'on joue en PVE à haut niveau dans cette vidéo, ok C'est pour partir de ce postulat là, le reste tu fais comme tu te fais plaisir Le but c'est que tu sois à l'aise, ok C'est vraiment important et quand je dis il faut, il faut pas vraiment Mais c'est plus simple comme formule, ok Sache le en tout cas Donc au niveau des raccourcis, déjà il y a de base des raccourcis du jeu T'en as un que tu peux virer sauf à la rigueur sur certains tanks Ou si t'es vraiment à l'aise mais reculer ne te sert à rien Ok c'est une touche sur laquelle tu n'appuies pas Reculer, tu n'as aucun intérêt Autant strafe, tu strafe si tu vas plus vite T'es quand même pas de dos, tu t'exposes quand même pas ton dos Tu peux exposer ton côté mais pas ton dos Évidemment exposer ton dos ça te pose des problèmes sur le jeu Parce que tu peux pas bloquer etc Mais en tout cas tu as d'autres moyens de faire Libérer la touche S c'est gagner énormément de temps C'est gagner beaucoup de place Il y a des raccourcis de base également que tu peux modifier Comme tourner à gauche, tourner à droite qui sont vraiment pas optimales T'as ta canéra pour ça, t'as pas besoin Par contre ce que tu peux faire c'est mettre esquive gauche, esquive droite Ça te fait aller à gauche et à droite Ultra pratique Donc je te conseille esquive gauche, esquive droite A la place de tourner à gauche, tourner à droite Déjà tu vas gagner beaucoup de temps Ensuite il y a des raccourcis de base qui sont sympas Il faut le savoir, il faut le dire Espace pour sauter c'est super pratique Toucher espace est ultra accessible et sauter c'est très pratique dans le jeu Je pense qu'il y a quelques gens qui l'ont changé Mais en vrai Espace c'est tellement bien pour sauter Je pense que même toi tu dois dire Oh effectivement Espace ça me va bien Je saute bien avec Espace tu vois, ça marche bien Des trucs comme Tab ça marche également extrêmement bien Aussi pour rappel rapide Avant de rentrer vraiment dans le détail On veut to bind parce que c'est plus efficace Il n'y a aucun monde, aucun, vraiment aucun Dans lequel le fait d'utiliser la souris sur un ordinateur Je parle même pas sur Wo Et intéressant Tu vas beaucoup plus vite Quelle que soit la chose que tu fais avec un clavier Mais même si tu n'es pas à l'aise Honnêtement ça vaut le coup d'apprendre Et tu es un humain Et tu es un humain donc tu as déjà gagné la loterie C'est à dire qu'on a une intelligence qui est incroyable On est capable de mémoriser des tas de touches Des tas de raccourcis Des tas de trucs Ça va se faire super vite Tu vas voir si tu redéfinis des touches Et que tu n'es pas habitué Ça va te demander deux jours De déjà tout apprendre Et tu vas mais attends Mais comment mon cerveau est capable de faire ça Honnêtement c'est incroyable Le cerveau humain c'est fou Vraiment n'hésite pas à en user et abuser Le cerveau humain ça sert trop quoi C'est trop bien le cerveau humain Bref du coup Par exemple tu vois Si je veux cibler une créature Au lieu de cliquer cibler là Ça me demande du temps Je dois déplacer la souris Cliquer Si j'ai un raccourci clavier PAP 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 Instante Tout est pareil Tu fais tout en instantané Et t'es beaucoup plus précis Qu'un clavier Ça vaut vraiment le coup honnêtement Ça vaut le coup que tu passes Ces 10-15 minutes à mater la vidéo Et que tu te poses des questions derrière Et que tu adaptes Honnêtement Si c'est un truc qui me tient vraiment à coeur Et en plus on n'est pas encore à Shadowland C'est le moment de prendre des bonnes habitudes Alors en termes de raccourcis Et d'ailleurs si t'as des trucs Sur lesquels t'as des questions Ou alors tu as des interrogations Où t'es pas tout à fait d'accord Avec ce que je dis C'est pas parce que j'ai lu des trucs Et que je pense que ça c'est la vérité Ou que ça marche bien Que c'est la vérité Ou que ça sera la vérité pour toi Tu vois ce que je veux dire N'hésite pas en tout cas à le mettre en commentaire Et dire ok moi par contre Je fais ça et ça marche bien Donc on libère les raccourcis L'idée c'est de virer Quasiment tous les raccourcis de base du jeu Qui te servent à rien Sur les touches du clavier Je te mets un petit clavier virtuel Que tu vois bien comment ça marche Donc là on a un clavier virtuel au dessus Ces touches là Sortir, ranger les armes Ça dégage S'asseoir, ça dégage Fiche personnage, ça dégage Les champs de bataille machin Tu libères un maximum d'espace Tout ça là T'en as besoin Toute cette partie là T'en as vraiment besoin Et il y a beaucoup de touches dans le jeu Il y a beaucoup de trucs à faire Vraiment ça Use et on abuse Tu libères tout ça Ok tu libères tout ça Le reste tu les cliques Ça pour le coup Si tu veux cliquer ta fiche personnage Franchement personne t'en voudra Tu cliques ta fiche personnage Si c'est ça que tu veux faire T'inquiète Mène ta vie comme ça Une fois que c'est libéré Ok que t'as libéré Tes fiches personnages C'est une petite note que j'ai fait Si tu veux je te la partagerai Pas de problème Tu me dis en commentaire Et je l'éberge sur un lien Et voilà C'est une note que j'ai fait pour la vidéo Qui m'aide à écrire le script de la vidéo Et à me poser les bonnes questions Donc t'as une partie Où tu vas identifier les sorts Et le plus important C'est déjà les sorts que tu presses souvent Donc ça c'est ton cycle DPS On va prendre l'exemple du cycle DPS Le plus simple du jeu quasiment Enfin pas le plus simple du jeu Dans le sens ça Mais dans le sens Pour un cycle DPS Qui a peu de touches Le chasseur BM Ça c'est un mec qui part Sa 8000 en monofible C'est un mec ultra chaud Là c'est les touches qu'il utilise Tu vois il y a au total 8 touches Il en utilise 3 pour DPS En réalité 4 Mais donc ça c'est ton cycle DPS Au niveau de son cycle DPS Lui il a ordre de tuer Il a tir à serrer Tire du cobra Et quand la cible a moins de points de vie Que qu'elle a apporté l'exec Il a kill shot Ça c'est ses 4 touches Et ce que les joueurs font souvent Et qui est une très bonne chose C'est de les mettre sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Le cycle DPS Il doit aller sur 1, 2, 3, 4, 5 Enfin il doit Encore une fois C'est en termes d'optimisation T'es pas obligé T'as envie de le mettre sur RT Tu fais ce que tu veux Tu retais ta vie Mais 1, 2, 3, 4, 5 Ça marche extrêmement bien 1, 2, 3, 4, 5 C'est super accessible C'est des touches simples Tu peux mettre des modifiers Après dessus Pour faire d'autres choses C'est des touches Où t'as pas besoin De le faire sur un focus T'as pas besoin De le faire sur un truc C'est des touches très simples Et tu dois tout le temps Faire ton cycle DPS PVE, PVP, etc Tout le temps ton cycle DPS 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ça marche extrêmement bien C'est très fort Je dis cycle DPS C'est pareil pour les heals Tes heals C'est la base Ça marche extrêmement bien Tu peux mettre ton cycle là-dessus Et tu peux te régaler Ensuite T'as les trucs Que tu dois presser Rapidement Mais pas souvent Qu'est-ce que tu veux dire Voilà Donc ça par exemple C'est le cas Le cas le plus clair là-dessus C'est le cas des interruptions Donc par exemple Le kick Le coup de pied du voleur Le contre-sort du mage Le cisaille devant du chaman Ça Faut que ça parte instant Ok Faut que ça parte instant Mais t'as pas besoin De presser tout le temps dessus Faut le faire que Quand t'as besoin Trinket, PVP C'est pareil Et un autre exemple Encore aussi fort C'est le stun Par exemple Le stun du guerrier Que tu jettes là Ton marteau Que tu prends en talent Ça il faut que ce soit instantané Tes interruptions Et tes stun T'as besoin que ce soit simple Instantané C'est des trucs Faut être réactif Faut faire au bon moment Et ça du coup Faut que ce soit des touches Très simples Le meilleur endroit Honnêtement Après avoir discuté Molette ou molette bas C'est parfait Le kick Sur molette bas C'est une valeur sûre Tu peux faire Shift molette bas Ctrl molette bas Alt molette bas Ctrl alt molette bas Alt gr molette bas Bouton de ta souris Molette bas Bouton 2 de la souris Molette bas Tu peux faire exactement Ce que tu veux Alors je vais te faire Une partie après Où je vais t'expliquer Pourquoi je te parle De alt, de contrôle etc C'est très important Et on le prendra en compte Plus tard Mais je t'expliquerai plus tard Mais en tout cas Être réactif Tu peux pas te tromper Au niveau de ta souris T'as tout le temps La main sur la souris Sur le clavier Tu l'as sur plein d'endroits Ta souris Tu l'as que sur ta souris Tu peux pas te rater T'es obligé D'avoir ton interruption A portée de main Si tu le mets sur la souris C'est incroyable C'est l'un des bind Les plus intelligents du jeu Vraiment C'est super simple De faire molette bas T'auras toujours ta main Sur la souris Molette bas Tu peux pas te rater Tu peux pas te mis bind Sur molette bas Tu vois ce que je veux dire C'est extrêmement fort Cependant Si c'est pas un truc Qui t'arrange Pour x raisons Les autres touches Ça marche bien Tu mets les autres touches proches R T D Enfin pas D Parce que tu les blesses avec Mais S par exemple C'est les touches qui marchent bien Tu vois C'est les touches qui marchent bien T'as libéré ton S Du clavier C'est les trucs Tu vas pouvoir être réactif dessus Et tu vas pas perdre de temps Faut que ce soit une touche simple Parce que tu vas appliquer Les modifiers dessus plus tard Ça faut que ce soit réactif Et t'as également l'autre cas Le trinket pvp Parce qu'il faut être réactif Tu peux le mettre sur les touches Comme B N Des trucs comme ça Faut que ce soit réactif Et que ce soit simple pour toi De les utiliser Et touche simple là dessus Parce que c'est des trucs rapides Et ça ça vaut pour toutes les classes C'est ça qui est bien C'est que toutes les classes Sont un peu construites De la même façon Ensuite il y a les cooldowns Que t'as pas besoin de presser souvent Mais qu'il faut quand même Pouvoir presser au clavier Assez facilement L'après-pote Les gros CD Gros CD offensif Défensif Ça va avec une logique Que je vais t'expliquer juste après Et qu'on a également Au niveau de l'interface C'est de faire en sorte Que visuellement Et au niveau de ton clavier Les trucs qui se ressemblent Sont ensemble Typiquement là Je suis en voleur Mais CD défensif sont par là Sauf la route de Mekagon Mais ça à part Mais en gros Ma chale cramoisie Mon évasion Ma cape d'ombre Mon évasion Ça c'est des cooldowns défensifs J'ai besoin qu'ils soient ensemble De visualiser Qu'est-ce qu'il me reste facilement Et mes cooldowns offensifs J'ai besoin de visualiser également Danse de l'ombre Symbole Lame d'ombre Crise Sang-froid L'essence Désigné pour mourir Les trinquettes Ça c'est des trucs qui sont offensifs J'ai besoin de les voir visuellement Et ben au niveau de ton clavier Il faut que ça se représente Il faut qu'au niveau de ton clavier T'aies une logique Ok Faut que t'aies une logique à ce niveau là Par exemple Ce que tu peux faire C'est dire Ok cape d'ombre Évasion J'ai pas besoin de les mettre Sur quelqu'un d'autre C'est des personnels défensifs Fiole également Si c'est plus simple pour toi Tu fais une touche Et tu mets des modifiers dessus Tu fais par exemple Je sais pas Ça va être G G On va dire G Je suis pas forcément le plus optique Mais c'est un exemple Tu fais G Ça va être ta cape d'ombre Shift G Ton évasion Euh Non là mieux G ta fiole Shift G ta cape d'ombre Contrôle G Ton évasion Bam Tu sais que G Plus quelque chose Ça sera un CD défensif Sinon ça peut être VBN Genre V ta fiole B ta cape d'ombre N Ça peut être ton évasion Ça marche bien C'est des touches qui marchent bien Et tu sais que sur cette zone du clavier Tu vas avoir tes CD défensifs T'as pas souvent besoin des overlaps Donc c'est pas gênant en plus qu'ils soient proches Et ça marche extrêmement bien C'est des raccourcis qui sont super pratiques Et en gros Essaye de mapper au niveau de ton cerveau Les touches qui sont proches en termes de raccourcis Ça marche extrêmement bien Et pas utilisé à user et abuser de modifier Comme je te dis Tu peux très bien avoir cape d'ombre Évasion sur la même touche Juste t'appuies sur une touche en plus Et ça va te faire la version L'autre version C'est des trucs qui marchent bien Il y a feinte également Feinte globalement C'est un CD déf Tu vas le mettre dans ces eaux là Il faut pas quitter Par exemple cape d'ombre en A Évasion en N Ça va être le bordel Ton cerveau il va y arriver Parce que le cerveau humain il est fantastique Mais C'est quand même pas intuitif Et il y a des moments où tu vas te poser des questions Est-ce que tu passes sur d'autres personnages Et que tu commences à prendre des logiques Qui sont contre-intuitives Ou que tu vas mêler dans le cerveau Honnêtement il y a un moment Tu vas paniquer Le moment où t'auras vraiment besoin En arène en PVE Un moment compliqué Un moment vraiment dur Où là ton cerveau il va être vraiment sur autre chose Et là tu vas te missbind Et ça peut te coûter un fight Ça peut te coûter une arène Vraiment faut pas déconner avec ces trucs là Faut vraiment pas hésiter A mettre ces trucs dans le même endroit Et utiliser les modifiers sur les CD déf Les CD offensifs Ce genre de trucs Faut que ce soit accessible pour toi Donc que ce soit quand même à portée de main Que ce soit pas très loin Mais Pas trop proche d'ombre Tu vois C'est pas les trucs que tu vas les presser souvent C'est les trucs que tu vas les presser Une fois toutes les minutes Deux minutes Trois minutes Donc il faut que tu puisses les faire facilement Que tu saches où c'est Mais pas pour autant Que ce soit sur un 2, 3, 4, 5 En gros si tu vois l'idée Ce qui nous amène à la suite Ce qui nous amène également à Donc maintenant on a failli citer notre cerveau On a mis les CD rapides On a mis les gros cooldowns etc T'as des trucs T'as pas besoin de les presser souvent Mais genre vraiment pas tu vois Par exemple les bœufs longs Donc le bœuf du mage Le bœuf du bois Les poisons Les trucs Des trucs liés au pet du chasseur Que tu n'utilises quasiment jamais Ça Faut que ce soit bind C'est quand même beaucoup plus pratique Même la BL Tu peux le mettre là dessus Pavé numérique ça marche bien Ok pavé numérique Ça marche extrêmement bien C'est les touches les plus à droite Si on voulait dire au niveau de clavier Alors le clavier visuel Malheureusement il a pas un 2, 3, 4, 5 Voilà ça c'est assez chagrin Mais si je te montre rapidement Au niveau du clavier visuel Cette partie là C'est pour les trucs que tu presses pas souvent Tu vois Vraiment pas Les trucs que tu presses une fois par heure Une fois Toutes les 30 minutes Mais tu presses vraiment pas souvent tu vois Ces trucs là Ça marche bien dans ces zones là du clavier Donc pas hésiter à en user et abuser Binder là dessus Même Je sais pas Désactiver les musiques Mettre la monture etc Ça marche vraiment bien sur ces zones là du clavier C'est les trucs que tu utilises pas souvent Ça te libère de l'espace Ça te libère de l'espace pour les trucs utiles Vraiment pas hésiter Hésiter à user et abuser de cet endroit Ensuite on a une autre partie Alors ça j'hésite à t'en parler Mais c'est quand même important Et vu que je veux Enfin mes guides sont quand même plus ou moins Et ce que je fais Et ce qui m'intéresse c'est quand même le HL C'est quand même important T'as des sortes Tu dois les presser ensemble Et du coup il faut pas Que tes doigts Ce soit forcément le même doigt qui tape dessus Sinon tu vas perdre en temps C'est danse plus symbole en voleur C'est un des trucs que des fois Souvent t'as besoin de presser ensemble C'est pas tout le temps le cas Donc faut que ce soit des touches séparées Tu vas pas forcément utiliser une macro Ou tu peux utiliser une macro Mais c'est pas forcément idéal Et dans ce cas là T'as besoin que les touches soient séparées Et qu'est-ce qui va se passer C'est que du coup tu vas avoir besoin Que tu puisses le frapper avec deux doigts Par exemple en même temps Par exemple moi Danse de l'ombre est symbole Ma danse elle est sur carré Et mon symbole il est sur E Je peux très bien faire carré E avec mes deux doigts Je peux les presser ensemble Sans aucun soucis Si c'était des touches qui sont trop proches Ca me force à déconnecter mes doigts Et me perdre sur le clavier J'ai pas envie Carré c'est quelque chose sur lequel je suis toujours Donc carré E c'est un truc très simple à faire Par exemple un autre exemple Ca va être en mage givre Tu vas faire des éclairs de givre T'as besoin un moment de faire ton interruption Il faut pas que tu te perdes à bouger mon doigt Et c'est pour ça que molette basse ça marche bien Parce que t'as toujours une main qui est disponible Pour faire ton interrupt Raison de plus de faire contrôle De faire molette basse sur les interruptions C'est excellent comme elle Vraiment c'est ouf Vraiment c'est ouf Moi c'est un truc que je l'ai pas fait Et je vais le faire juste à la fin de cette vidéo Pour te donner une idée En tout cas C'est pour te donner une idée Y'a des trucs comme ça Y'faut prendre en compte Sur les sorts que tu vas avoir besoin De presser ensemble Et pas hésiter à y penser Quand tu le fais C'est pas le plus important Mais ça rentre en compte quand même Sinon t'as les sorts Où il faut viser le sol Très important D'utiliser Adcursor Donc si tu ne connais pas Je vais te montrer rapidement T'as les sorts où tu vises Le bon héros du guerrier Les totals du chamane Le distract du voleur Le typhon du druide Les pièges du chasseur La fusée du chasseur Le cynisme du chamane T'as besoin d'autres exemples Y'en a plein bordel Y'en a plein Je vais te montrer un exemple Sur le jeu De quand tu utilises Adcursor Tout ce que t'as à faire C'est faire une macro Adcursor Donc par exemple Je te montre ici Je vais dans macro Y'a macro Tac Je ma macro sur la distraction Cast Adcursor Distraction Très très simple Utiliser les at aussi Je vais te remontrer après On va rentrer dans les trucs d'arène Et tout ça T'inquiète pas Et les focus Mais en gros T'as du adcursor Ce que ça fait Je vais trouver un petit pélo Un petit monstre Hop là Et on va le retourner Qu'il y a distraction Ça le retourne Donc on va lui dire Tu vas regarder par là bas Tu nous regardes pas nous Tu vas regarder par là bas Normalement je vise une zone Et je dois refaire un clic C'est long C'est chiant Là regarde Je mets ma souris où je veux On regarde bien la souris Dès là le monstre Je fais distraction Et bim Il se retourne J'ai pas besoin de cliquer Tu gagnes un temps Monstre Bon héroïque Tout ça C'est des trucs vraiment A user Abuser Faire avec la distrax Avec adcursor Pardon Ça marche très très bien Là je te donne distraction voleur C'est le seul exemple que j'ai Il me semble J'en ai peut-être d'autres Mais pas à ma connaissance Vraiment pas hésiter En user et abuser Tu peux également faire des mousseauvers Et compagnie Mais ça je vais pas rentrer dedans Dans la vidéo Mais mousseauvers Admousseauvers Ça marche également très bien Sur plein de choses Pas de long mousseauvers C'est des trucs Tu vas gagner un temps monstre Donc adcursor Adcursor On en use Et on en abuse Et tu vas gagner C'est ultra important Imagine un chaman Le SLT 0,5 seconde A faire clic clic C'est ce qui peut faire la différence Entre un SLT qui se pose instantanément Et un SLT qui se pose trop tard Faut le faire Tu joues à League of Legends Les sportscast C'est exactement pareil Sinon On a également le ciblage Moi je trouvais ça important Et par exemple Le ciblage en arène Qui est encore plus compliqué Dans les autres modes T'as deux façons de faire T'as soit celle Où tu fais des raccourcis Et du coup Tu vas viser directement Le joueur Par exemple Moi ce que je fais Je recommande pas forcément Je dis moi ce que je fais Cette fois ci Parce que je sais pas C'est le plus optimal F1, F2, F3 C'est mes façons de cibler en arène J'ai trois touches ici C'est trois macros Target arène 1 Target arène à 2 Target arène à 3 Moi je ne cible jamais Je ne clique jamais Les joueurs en arène Sauf si je me trompe Mais c'est pas bien Mais en gros Il faut que les personnes Tu puisses les cibler Le plus facilement possible Je vais te montrer A quoi ça ressemble C'est très très simple C'est du Slash target Target égale arène à 2 Etc Je peux juste faire Target at arène à 2 Ça marche également Tu vois là J'ai target égale arène à 2 Je peux faire Tac Sash target At arène à 2 Ça c'est une meilleure syntaxe C'est plus clair On apprécie On fait ça Sash target arène à 2 Sash target arène à 3 Tu remplaces par ce genre de truc Et en gros Quand je fais F1 Ça va me diser le premier joueur F2 le deuxième F3 le troisième Tu gagnes un temps monstre Il y a une autre façon de faire Dans le cas où tu es en arène Alors je suis désolé Je fais PVP et PE Mais bah c'est pas grave Ça t'intéressera L'arène c'est bien Je vais t'intéresser au PVP Si ça t'intéresse pas Ça t'intéressera T'inquiète A force ça va t'intéresser C'est cool le PVP C'est bien aussi le PVP Donc Ce que tu peux faire C'est au niveau de ciblage Tu ne fais pas Tu fais Tab tu vois il est sur cibler L'ennemi le plus proche Tu ne fais pas forcément Cibler l'ennemi le plus proche Mais en arène tu fais Cibler le joueur l'ennemi le plus proche Tu peux le mettre là dessus Et du coup tu peux faire juste Tab Tab ça va te prendre C'est intelligent C'est très très bien construit Le tab sur le jeu Ça va te prendre le truc le plus proche Mais ça va te baser également Sur ta caméra C'est incroyable Il y a plein de trucs Donc en gros Tu sais pas si tu fais Cibler le joueur l'ennemi le plus proche Ça marche aussi Tu vois typiquement Si je suis là Et que je regarde lui Je sais que si je vais faire Tab Et même en PV du coup Ça va me prendre le premier regard Pop C'est sûr Ça va me prendre le mec devant moi Parce que la caméra est intelligente Parce que le Tab est intelligent Si je veux faire la même chose ici Je me retourne Je suis à la même distance Bordel Ça va quand même me mettre Ce truc devant moi Tab c'est usé et abusé C'est un très bon raccourci de base Le ciblage avec Tab Ça marche vraiment bien Cliquer C'est une perte de temps Si tu n'as pas le choix Tu le fais Si tu ne sais pas Où ton Tab va aller Tu le fais Mais connaître Comment fonctionne le Tab Et comment il fonctionne De façon intelligente Et on usé et abusé C'est tellement fort Ciblage Tab On adore Et évidemment Ne pas utiliser les trucs De mousse over Au niveau de la souris Voilà Ça c'est basique Mais c'est quand même très important Ça c'est très très important Maintenant il y a une partie J'ai un peu skippé Que je t'ai mis par là-bas Et dont j'ai vraiment très envie De te parler C'est tout ce qui est modifier C'est un truc qu'on m'a déjà demandé Des fois Et plein de fois Vraiment plein de fois C'est un truc qui est compliqué Ok C'est une des parties Les plus compliquées Au niveau du Binding C'est les modifiers Donc les modifiers Ça va être les touches Que tu peux utiliser en plus CTRL Shift Alt Alt GR CTRL plus alt Grosso modo C'est les 5 que tu peux faire Ça c'est très utilisé Dans le cas où tu veux faire des trucs Au niveau de tes potes Ou au niveau des ennemis Par exemple Un des meilleurs exemples Deux exemples très clairs Le peur du démoniste Et le métamorphose Le mouton du mage Ça c'est des trucs T'as pas envie de le mettre Sur ta cible principale Donc si on va au niveau du jeu Par exemple Voleur Il y en a plein Des exemples là dessus Voleur T'as l'assommé T'as l'assommé Le coup de pied L'aiguillon persil Le cécité Le shadow step Kick Enfin bref T'as plein de trucs À ce niveau là En gros Tu ne perds pas de temps Tu es un DPS Imagine que t'es un DPS Mais ça marche aussi Pour les healers Tu tapes ta cible principale Tu dois contrôle La cible là Tu dois mouton Cette cible là Il faut que Quand tu veux la contrôle Ou je veux la cécité Ou n'importe Ou je veux la stun Je ne perds pas Ma cible principale Je ne vais pas perdre Mes auto hits Je ne vais pas perdre Mes castes Je ne vais pas cibler Et lui donner l'info Non Ta cible principale C'est celle que tu DPS Ou c'est celle que tu soignes Mais ce n'est jamais Celle que tu contrôles Ce n'est pas bon Si tu fais ça Ce n'est pas opti Ce n'est pas bon Il y a mieux C'est possible de faire mieux Donc dans mon cas Par exemple Je tape lui Lui c'est ma cible Je tape lui Lui c'est vraiment lui Que j'ai envie de tuer Si je veux contrôle Le poteau qui est là Il ne faut pas Que je cible le poteau Et je le contrôle Ce n'est pas bon Il faut utiliser les modifiers Dans mon cas là On est en PVE Du coup C'est focus Il n'y a pas d'autre façon Tu focus la cible Tu la mets en focus Donc la cible est ici Mon mannequin est ici Elle est définie en focalisation En arène Tu utilises arène 1 Arène 2 Arène 3 Et sur tes alliés Tu utilises partie 1 Partie 2 Je vais encore te redire derrière Si je veux contrôler la cible à gauche Par exemple Je vais lui mettre un aiguillon perfide Ce que je fais C'est que j'utilise mon modifier Et je lui mets un aiguillon perfide Je tape ma cible là Là je me suis mis full point de combo C'est bien Je fais full point de combo Je peux faire un aiguillon perfide si je veux Je vais là bas J'ai toujours ma même cible J'ai rien changé Et je fais un aiguillon sur l'autre Tu vois ce que je veux dire ? En gros Ça ça marche avec tout Si par exemple J'ai besoin de mettre un c'est cité sur le mec Je vais pas Je vais pas Je vais pas le cibler Ça va perdre trop de temps Là regarde Tout ce que je fais Je ne change rien Je ne changerai rien à mes cibles Je l'ai en focus Donc je vais user et abuser de ce focus Et je vais mettre un c'est cité là bas Et pour autant Je continue de taper ma cible principale Juste que c'est cité est parti là bas C'est trop fort C'est incroyable Il prend user et abuser Tu ne veux pas perdre de dps Tu ne veux pas perdre de temps Et tu ne veux pas donner d'informations aux autres Et là je te montre dans le cas de le focus En arène c'est encore plus fort Imagine Tiens je vais te montrer un exemple C'est cité Tu es contre un drood Tu sais que le drood est en aréna 3 en face Il est aréna 3 le drood Tu sais qu'il va pop Parce que tu es en train de bouillir son mec Tu sais qu'il est shortif Il va leur pop pour le sani Si je spam ma macro Donc moi par exemple Pour mettre sur l'aréna 3 C'est shift C Ok Donc j'ai une macro ici C'est cité aréna 3 Si je spam ça Ça ne partira pas sur ma cible Ça va attendre qu'il y ait un aréna 3 Et le moment où mon aréna 3 va pop Il va se prendre un c'est cité instant Il va devoir le trinket Il va être obligé Parce qu'il va être trop en retard Déjà il pop Son pote il a déjà pris cher Il se fait contrôle instantanément C'est très très fort Il va devoir claquer le trinket là dessus Et s'il le claque Moi je peux même avoir le temps De faire un shadow step S'ap dessus Parce que je sais Que le mec il n'a même pas eu le temps De se mettre en combat Il a pris déjà un cécité Le moment où il s'en casse Il n'est pas encore été en combat Il s'est pris le cécité Ça va être très fort Je peux faire Il y a plein de trucs comme ça Qui sont possibles d'être faits C'est un exemple C'est pas forcément le bon Mais c'est un exemple qui est possible Même en termes Tu vois par exemple Tu es en furtif Tu veux mettre un double kuba Alors là kuba ça marche pas Sur les poteaux l'entrée Si ça marche Je crois pas que ça marche Sur tous les mannequins Ça marche pas sur le gros Mais ça marche sur les petits Donc par exemple j'arrive là Je vais mettre un kuba sur le mec Je mets un kuba là Et je vais taper l'autre Je cible pas Tu gagnes un temps de monstre Donc quelle est la bonne utilisation Des modifiers On est convaincu Il en faut Il en faut sur arena 1 2 3 Partie 1 Partie 2 Focus Si tu veux vraiment être opti Opti tu commences déjà Juste par focus Focus c'est la base C'est le plus important de tous Tu vas l'utiliser en arène Tu peux l'utiliser en arène Tu peux l'utiliser Tu vas l'utiliser en donjon mythique Et tu vas l'utiliser en arène Tu vas l'utiliser en bg également Focus c'est le plus important de tous Arena 1 Arena 2 Arena 3 C'est utilisé qu'en arène Et partie 1 partie 2 C'est que quand t'es des petits groupes T'es avec un ou deux potes En arène idéalement Que ce soit vraiment optimisé Il faut que mon kick Donc là on se retrouve avec 5 fois la même touche 5 fois la même chose sur une touche Le kick par exemple L'interruption c'est un truc Que tu veux faire Peu importe Tu veux le faire sur un focus Sur les arénas etc Le kick par exemple Dans mon cas c'est R Ok C'est pas opti Je vais mettre mollet de bas A la fin de cette vidéo Donc on va dire c'est mollet de bas On va dire c'est mollet de bas déjà Si je fais mollet de bas Je vais kick ma cible principale C'est bien c'est parfait C'est ce que je veux Si je vais faire Dans mon cas c'est contrôle Si je vais faire contrôle mollet de bas Je vais kick mon focus Si je vais faire shift mollet de bas Je sais que ça sera forcément Sur mon arène à 3 Si je fais le truc de ma souris Le bouton de ma souris Qui est sur alt gr Et mollet de bas Ca va être sur mon arène à 2 Et mon arène à 1 C'est toujours alt Donc alt mollet de bas Ca va être sur mon arène à 1 En gros Tu définis le modifier Et ça marche sur toutes ces cibles Le modifier pour focus Tu peux choisir shift Tu peux choisir contrôle Peu importe On va dire que moi dans mon cas C'est contrôle Je pense pas que ce soit le plus absolu Idéal pour toi Pour toi ce sera sûrement shift Donc shift pour les focus Mais peu importe On va dire dans mon cas C'est contrôle Contrôle Si j'appuie sur contrôle Et une touche Ca ira nécessairement sur mon focus Sauf si c'est des touches Qui vont sur moi Mais par exemple Contrôle aiguillon Contrôle kuba Ca ira forcément sur mon focus Moi par exemple kuba c'est g Je sais que si je fais Contrôle G Ca ira sur mon focus Si je fais alt g C'est mon arène à 1 Si je fais mon bouton de souris g C'est l'arène à 2 Et si je fais mon shift g C'est l'arène à 3 Tu vois l'idée En gros Faut que Peu importe Tes sorts Ce soit tous Des déclinaisons de modifiers Au niveau de tes contrôles Et les trucs que t'as besoin De mettre sur tes autres touches Et que tes modifiers Ca visent tout le temps La même cible Ca va te mapper ça Ca va rendre le truc Extrêmement simple En final T'as 60 touches 60 combidions différentes Mais elles sont toutes Extrêmement simples Tu sais où sont tes CD offensif Tu sais où sont tes kicks Tu sais que Tes touches sont toujours Au même endroit Et correspondent à la même chose Et par exemple Imaginons Là je suis sur un voleur Mais je passe sur un mage Une des bonnes touches Sur un mage Par exemple pour mettre Le mouton c'est F Si tu as dit que Bah dans mon cas C'est CTRL F Ca sera toujours CTRL F Sur le focus CTRL F Je sais que ça va mettre Les métamorphoses Je suis pas perdu Je passe sur un démo Le fear il sera sur F CTRL F Ca sera le fear sur le focus Et au final Tu vas pouvoir jouer N'importe quelle spé N'importe quelle classe Et tu ne seras jamais perdu Au niveau des raccourcis C'est incroyable Si tu map bien ça Que tu fais bien tes raccourcis Tu n'es jamais perdu Quand tu changes de spé Ou de classe C'est ultra important Bordel C'est trop bien Imagine Et pareil Je joue mon démo Mon fear Sur l'aréna 1 Alt F Je sais que c'est Alt F Je ne perds pas de temps Ca m'arrive des fois De passer de mon mage A mon voleur A mon démo en arène Je ne perds absolument Pas de temps Au niveau des raccourcis A comprendre ça Du coup Ce que j'ai réellement Besoin d'apprendre C'est des matchups C'est des matchups La classe Etc Même en BG C'est la classe Je ne me perds pas Au niveau des raccourcis Mon cerveau Ne me perd pas de temps Là dessus Je sais très bien Que si j'appuie sur cette touche Ca va faire ça Alors certes c'est long Tu vois Certes ça te fait faire plein de touches C'est long Tu vois Mon interface elle est blindée Elle est blindée de macro Elle est blindée de duplicat Il y a peut-être moyen Et ça je ne sais pas Mais ça c'est possible Je ne suis pas renseigné là dessus De dire Je fais une macro Kick de base Si je fais contrôle Ca sera sur focus Si je fais machin Ca sera sur ça C'est possible Moi j'écris 40 macros Il y a peut-être plus simple Je vais me renseigner A la fin de cette vidéo Et je te le mettrai en commentaire Donc il ne s'est pas non plus A me poser la question Si tu te la poses Ca ça me la rappellera Il y a peut-être moyen De faire plus optimiser A l'heure actuelle J'ai fait 40 macros C'est peut-être pas le mieux En tout cas ça marche Ça marche bien Par exemple Mes macros sur les kicks Tu vois j'ai ça Tac macro sur le kick C'est kick Cast Arena 2 Coup de pied Ca marche bien J'ai pareil du coup Sur mon focus Cast Focus Coup de pied Ca c'est une macro Qui marche extrêmement bien Passons à la suite Parce que là du coup J'étais un peu rempli Le cerveau d'informations là dessus Mais c'est très important Que j'insiste sur cette partie là Vraiment C'est la base de l'art du binding Ca franchement C'est ce qu'il y a Le plus important quasiment C'est très très important Sinon T'as du coup Donc ça c'est C'est ce que je t'ai dit Il y a des touches Qui marchent mieux Sur les modifiers Par exemple F C'est une touche Qui marche très bien Shift F Ca se fait facilement Tu vois si on retourne Au niveau du clavier Rapidement Tac Au niveau du petit clavier là Tac Clavier visuel Shift F Tu vois c'est des combinaisons Qui sont très simples à faire Ctrl F Alt F C'est des trucs qui se font bien Tu vois t'auras pas de mal Tu vas pas bouger tes mains A ce niveau là Faut pas hésiter à user A abuser Des touches qui marchent bien Sur les modifiers Tu regardes au niveau de ta main Et tu regardes ce qui marche bien Souvent F ça marche bien Mettre métamorphose Fire et tout en F Souvent c'est god tier Souvent c'est top top Du raccourci clavier Alors on va pas hésiter En abuser non plus De ce raccourci là Ça marche tellement bien Et sinon C'est un peu ce que je te disais Tout à l'heure Il y a une règle générale Qui est également très importante C'est que la même chose Est bindée pour tous les personnages Si tu es pas par votre corps familier Ou si tu l'es avec moi Tu te rendras compte Qu'au final Toutes les classes sont Globalement les mêmes Dans le principe C'est à dire que tu vas te retrouver Avec 5 à 6 touches Pour ton cycle DPS Enfin de 3 à 6 touches Pour ton cycle DPS T'auras des cooldowns offensifs Contre 2-3 minutes T'auras des cooldowns défensifs Contre 2-3 minutes Mais t'as toujours un wall sur les classes T'as toujours un CD offensif sur une classe T'as toujours un CD offensif sur une classe T'as quasiment toujours Une interruption sur une classe T'as quasiment toujours Un sort de contrôle sur une classe T'as quasiment toujours Un truc qui ressemble à un stun sur une classe T'as quasiment toujours Un CD de déplacement sur une classe Typiquement moi Alors je sais pas C'est le plus optimal non plus Mais sur toutes mes classes A c'est un truc de déplacement Sur mon voleur A C'est le pas de l'ombre Sur mon mage Le A c'est la téléportation C'est le téléporte devant C'est Si je fais A Je sais que c'est un truc de mobilité Je sais que ça va me faire un truc A ce niveau là Au niveau de mon démo Ça va être la même chose Tu vois ce que je veux dire En gros Il faut bien mettre Toujours la même logique Au niveau de ton personnage Et pareil au niveau de l'interface Si j'ai décidé qu'à gauche C'est mes CD défensifs Sur n'importe quelle classe Faut que mes CD défensifs soient à gauche A droite mes CD offensifs Faut que ce soit logique Que ce soit toujours la même chose Faut pas que tu t'y perdes Faut que ce soit super simple Et ça c'est une grosse partie également Qui permet de Quand tu passes d'une classe à une autre Tu ne t'y perds pas Je veux mettre mon CD déf en démo C'est exactement la même chose Que mon évasion d'envoleur Mon ice block C'est la même chose C'est simple en fait Du coup j'ai aucun mal A passer d'une classe à l'autre Et ça C'est grâce au fait De mettre des raccourcis Qui se ressemblent Un wall pour un wall Un boost de vitesse pour un wall Un kick pour un kick Et par exemple Tu vois Tu joues un shaman Tu mets un condensateur Faut que ce soit la même touche Que les legs sweep du moine Le stun de zone du moine Si tu vois l'idée Et c'est incroyable Ça marche tellement bien C'est ouf Et voilà du coup Pour la vidéo Sur les guides avancés Donc comme tu l'as vu T'as une notion séparée A chaque fois Entre les types de trucs Que tu vas faire Pour ton stick dps T'es kick T'es cédé offensif T'es cédé défensif Au niveau de quelle est L'optimisation au niveau du clavier Et les modifiers C'est très important N'hésite pas à me dire Si t'as encore des questions S'il y a des trucs Où t'hésites Qu'est-ce qu'elles sont Les plasmos optimaux Etc Vraiment si tu te poses la question Dis-toi qu'il y a souvent D'autres personnes Qui se posent la question N'hésite pas Tu me balances en commentaire Le but de la section commentaire C'est qu'on discute de trucs Liés aux raccourcis Sur cette vidéo Que les personnes qui regardent Ou de la vidéo Enfin en tout cas Que ce soit lié à cette vidéo Donc n'hésite pas à en user Et à abuser En plus ça fait du référencement Bordel Bah voilà il faut le dire Si tu veux que la vidéo elle pop Si tu trouves qu'elle est bien Bah tu la partages Et tu mets un commentaire Et tu mets un petit like Et ça fait grave plaisir Et tu t'abonnes même Comme ça on arrive aux 30 000 Parce qu'on n'arrête pas de grandir Et ça fait grave plaisir Et tu viens également sur Discord Si t'as envie de discuter Ou sur les live tweets En tout cas n'hésite pas A venir interagir avec la communauté Ça me fait grave plaisir A me parler de toi tout ça Kiss bien Et on se retrouve très très vite